Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Nous allons travailler avec un le normand, le Tannis le normand, deux oracles, le Sweet Ladies, l'oracle des reflets, et pour finir avec un tarot, le Lily White tarot. Donc on va commencer tout ça, je vous invite à regarder également votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir une vision vraiment globale de votre moi. J'ai oublié de préciser que ce sont 4 jeux que j'ai créés, que vous pouvez retrouver sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Je vous propose également tous les jours, du lundi au vendredi, sur ma chaîne un petit tirage du matin que vous pouvez voir tous les jours de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à ces tirages-là, et puis pour me motiver aussi moi, pour continuer à vous faire des vidéos, c'est super comme ça. Allez c'est parti, on commence tout de suite les Capricornes. Pour votre première semaine, Alors pour votre semaine, déjà on voit qu'il y a un déplacement qui va être réussi, qui va vous faire énormément, énormément de bien. Un déplacement, un déménagement, un week-end, partir en week-end, partir en vacances aussi, pourquoi pas. Là vous êtes vraiment dans cette idée de mouvement, et puis un mouvement qui est très profitable pour vous, et un mouvement qui se prolonge d'ailleurs avec la carte qui suit, celle du Sweet Ladies, parce que le Sweet Ladies, ici on est dans la danse, dans le fait de suivre le mouvement de la vie en fait. Elle vous dit que voilà, la vie a un plan pour vous, et qu'il ne faut pas vous accrocher à des choses qui vous retiennent, mais au contraire essayer de suivre ce flow, ce mouvement qui va vous emporter. Et pour cette semaine, votre intuition va être très très profitable pour vous, et très présente, donc écoutez bien votre intuition. Il se pourrait aussi que vous ayez besoin de connaissances, d'avoir certaines connaissances, d'utiliser vos connaissances, parce que vous avez en vous toutes les ressources qu'il faut. C'est une semaine qui est profitable aussi à tout ce qui va être du domaine des études, de l'apprentissage. Si vous entamez une nouvelle formation, si vous avez envie de commencer une nouvelle formation, si vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, et bien c'est le bon moment pour vous pour faire ça. On a également avec la reine de Denier, justement cette idée de matérialiser, de concrétiser, d'être, de prendre soin de façon matérielle aussi, de tout ce qui vous entoure. Donc là vous êtes très conscient, très consciente, également de vos besoins et des besoins des personnes qui vous entourent, et vous allez justement essayer de... Votre objectif va être aussi de prendre soin de ceux qui vous entourent. Alors on va regarder pour la seconde semaine. C'est marrant, c'est la deuxième fois que je tire ce duo comme ça. Pourtant je bats les cartes à chaque fois. Donc on voit que vous allez être accompagné par une personne masculine durant votre seconde semaine, ou une personne en tout cas qui a un fort caractère... Yin... Yang... C'est pas grave. En tout cas voilà, quelqu'un qui met les choses en action, qui a une certaine autorité aussi, qui va faire partie, soit que vous allez intégrer à votre réseau, donc je vais me répéter, parce que là on est dans le même cas de figure que la dernière fois, donc soit qu'il va faire, qu'il va intégrer votre réseau, vous allez intégrer un homme à votre réseau, par exemple, un nouvel associé, un nouveau collaborateur, un nouvel ami, et du coup vous l'intégrez à votre communauté, aussi à votre cercle amical. Et puis, vous avez aussi cette idée qu'il y a une personne masculine qui va vous guider cette semaine. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, pourquoi pas les deux d'ailleurs, les deux peuvent se rejoindre, et donc avoir cette idée qu'une personne masculine va vous aider, va vous venir en aide, va vous servir de guide durant cette semaine. On voit ici que il y a des conflits qui sont autour de vous. Pas qu'ils vous concernent directement, mais qui sont autour de vous, et ici, et ça rejoint un petit peu la carte du cadeau, finalement, que le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, c'est de rester en retrait par rapport aux conflits que vous allez voir germer à droite et à gauche. Ne cherchez pas à rentrer dans ces conflits, au contraire, essayez de les éviter, éloignez-vous-en le plus possible, parce que ce ne sera absolument pas profitable pour vous justement de rentrer dans des histoires qui finalement ne vous concernent pas, et il ne faudrait pas d'ailleurs que ça commence à vous concerner. Donc, il y a des conflits, restez à l'écart, faites-vous ce précieux cadeau, vraiment, de vous mettre à l'écart, et puis occupez-vous simplement de vous. Alors ici, on a un petit feu qui brûle, et ici, on a le bâton, l'as de bâton, on a aussi cette idée d'avoir en plus des passions, des désirs, des envies qui arrivent à vous, et bien écoutez plutôt vos propres désirs, écoutez vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, notez si vous avez plein d'idées, plein d'envies, plein de désirs à mettre en place. Voilà, donc ça, ça va être bien plus profitable pour vous que de faire, que de rentrer dans des guerres qui ne vous concernent pas, qui ne vont rien vous apporter, si ce n'est vous épuiser. Alors, on va regarder la troisième semaine. Alors, durant la troisième semaine, on voit avec le le normand qu'il y a peut-être la fin d'une amitié. Il est possible qu'il y ait la fin d'une amitié ou alors une amitié qui va être assez lourde à porter cette semaine, assez difficile. Peut-être un ami qui a besoin vraiment de beaucoup d'aide et qui va beaucoup vous en parler quitte à ce que vous, vous preniez un petit peu ses problèmes à votre charge et essayez de minimiser un petit peu ça, de aider ses biens. Aider, c'est une très bonne chose. Seulement, il ne faut pas non plus que ça rejaillisse aussi sur vous ou sur votre santé ou sur votre vie personnelle. Donc, aidez dans la limite de vos capacités, bien sûr. C'est comme ça que vous serez aussi le plus endurant pour soutenir dans le long terme vos amis. Ce n'est pas en vous épuisant à chaque fois, c'est en les aidant, en leur tendant la main de la façon dont vous, vous pouvez les accompagner et avec vos propres ressources et le respect de vos propres ressources. On a un engagement qui va se faire pour vous durant cette troisième semaine. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont s'engager avec leur partenaire et vouloir créer peut-être une famille, vouloir déménager et habiter ensemble. On a un engagement. En tout cas, ici, les relations prennent une tournure qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus sincères, beaucoup plus profondes. On s'associe avec quelqu'un, ça peut être aussi d'ailleurs dans le travail. On va s'associer avec quelqu'un, mais vraiment dans le but de créer ensemble. Ce n'est pas simplement pour voir ce qui va se passer en se disant « Bon, advienne que pourra. » Là, c'est vraiment « J'ai envie de m'associer avec cette personne, j'ai envie de construire quelque chose avec cette personne et je suis vraiment sincère dans mes actions. » voilà, il va s'agir un petit peu de ça et puis de créer quelque chose de solide, de durable avec une seconde personne. On a cette idée avec le 10 d'épée. Ne paniquez pas, je vous connais, je le sais. La carte de la mort, la carte de la foudre, le 10 d'épée, le 9 d'épée sont des cartes qui peuvent faire peur. Mais comme je le dis très souvent, ce sont des cartes, comme toujours, à double tranchant. Vous savez qu'il n'y a pas qu'un côté positif et négatif. Il y a les deux. Une carte contient les deux. Et ce 10 d'épée, vous voyez ici, certes, on a le squelette, ici, le crâne de l'oiseau que l'on a vu dans la série des épées. Mais on a surtout deux épées. Une qui représente le symbole de la Terre. Et on a cette idée de revenir, de se réancrer, en fait. Vous étiez complètement trop parti dans votre esprit, dans vos idées. Ça tournait, ça tournait. Vous n'étiez que pensé en ce moment. Et vous en oubliez peut-être un petit peu votre corps, vos besoins, vos besoins physiques. Eh bien, vous êtes arrivé à un point où vous ne pouvez plus, en fait, la vie fait en sorte que vous ne pouvez plus négliger votre corps ou n'être que dans vos pensées. Il faut rééquilibrer tout ça. Il faut retrouver un équilibre entre corps et esprit. Entre corps et émotion, la seconde épée porte le symbole porte le symbole de la... Voilà. De la coupe. Des émotions. Il faut remettre des émotions. Il faut recomprendre vos émotions. Il faut se réancrer à votre corps et vous allez en avoir vraiment besoin. D'ailleurs, c'est ce retour à la terre qui va vous permettre aussi de planter des racines pour construire quelque chose de solide, de durable également. Alors, on va regarder pour la dernière semaine. On a la carte de l'enfant, la carte du cavalier. Alors, pour cette dernière semaine, on voit qu'on remet un petit peu de légèreté d'ailleurs. Hop. Alors, pour cette quatrième semaine, les capricornes, il y a des messages qui vont vous arriver, des messages peut-être d'un enfant. Peut-être que vous allez recevoir des... Ben, des... Pourquoi pas des... Je pense à ma petite fille de 4 ans, mais pourquoi pas des... Comment on dit ? Des dessins que vous donnerez votre enfant qui serait porteur de messages, par exemple. En tout cas, vos enfants ou les enfants de personnes qui sont autour de vous, vous allez sans doute recevoir des mots, des messages qui viennent de ces enfants. et puis, il peut s'agir aussi de votre enfant intérieur qui ressurgit et qui vous dit de mettre un petit peu plus de légèreté dans votre vie, ce qui est représenté ici par la carte du Sweet Ladies. Autant on avait l'engagement dans la carte précédente. Ici, on avait une idée d'engager, de s'engager, de faire les choses sérieusement. Ici, on a plutôt le badinage, le fait de faire les choses avec légèreté, sans conséquences. Et c'est typiquement aussi une façon de faire, la façon de faire des enfants. Ils font quand ils ont envie, ils s'arrêtent quand ils n'en veulent plus. Ils vont à droite, à gauche, ils ne se posent pas. Voilà, on a cette idée de faire les choses avec légèreté et avec l'élan du cœur qui est très présent durant cette dernière semaine. Et puis, surtout parce que c'est quelque chose qui va vous parler à vous avec la carte du renard. On a ce retour sur soi-même, d'être indépendant, de faire les choses pour soi, de mettre une pointe d'égoïsme aussi dans son quotidien, dans le sens. Égoïsme, c'est un mot qu'on prend avec beaucoup de négativité, alors qu'en réalité, encore une fois, il est porteur d'un double sens parce qu'on a besoin aussi d'être un petit peu égoïste des fois, parce que sinon, si on donne trop, on finit par ne plus pouvoir être complètement submergé comme je le disais précédemment. Donc ici, c'est ça, c'est retourner à soi, recomprendre, reconnecter ses besoins pour faire les choses qui nous tiennent à cœur. Surtout que là, vous avez la capacité, la possibilité de faire plein de choses, de mettre plein de choses en action. Dans votre vie, vous avez vraiment toutes les cartes en main. donc ayez confiance en vous, alors ça va vous demander après de vous poser, de travailler dessus, mais tout est réalisable, tout est possible et vous avez vraiment la possibilité, les connaissances, la possibilité de mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager autour de vous et bien sûr, à vous abonner à la chaîne, abonnez-vous parce que moi, ça me permet aussi de me booster pour continuer à vous offrir du contenu, de continuer à vous offrir des vidéos, des tirages. Voilà, donc je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501